Musique Bonjour, nous sommes des élèves du collège Maurice-Utrio. Aujourd'hui, nous allons interroger les passants sur la mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Nous sommes le 20 juillet 1969. Le monde entier a les yeux rivés sur son écran. Et pour la première fois, un homme va marcher sur la Lune. Suivez-moi. Aujourd'hui, on sait qu'on est allé sur la Lune, mais il y a de plus en plus de personnes qui pensent qu'on n'y est jamais allé. Et du coup, ils créent des sites complotistes contre ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis même sûr qu'on y est allé. On a tout ce qu'il faut comme films, comme photos, comme témoignages. Et puis, on a suffisamment de matière pour avoir des preuves concrètes. Oui, oui, moi je pense qu'on y est allé. Comme les gens qui pensent que la Terre est plate, il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais pour autant, je pense que l'humain a fait des progrès. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on y est allé. Oui, oui, je le crois. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a suffisamment de télévisions qui ont filmé les événements, qui ont rediffusé. On a les photos qui ont été prises sur la Lune. On a depuis eu d'autres témoignages, d'autres preuves suffisantes pour savoir qu'on est allé sur la Lune. Ah oui, oui, moi je suis sûr qu'on est allé sur la Lune. Mais c'est comme tout ce qu'on voit sur un écran sans l'avoir fait soi-même. On peut toujours avoir un doute. Alors madame, lorsque vous avez vu à la télé les premiers pas de l'homme sur la Lune, quelle était votre réaction ? Que pensez-vous de... La stupéfaction. En effet, on se demandait si c'était possible, comment ça peut être possible. Mais on est très... On a le cœur qui bat, on se dit c'est vrai. Ils marchent sur la Lune. Et franchement, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu en fait. On a vu les hommes marcher sur la Lune et on ne les a pas vus une fois, on les a vus plusieurs fois. Voyez-vous ce drapeau ? En fait, ça je le vois. On le voit bouger, mais comment il peut flotter alors que dans la Lune, il n'y a aucune atmosphère ? Quelqu'un souffle dessus à mon avis. Je ne suis pas spécialiste, mais oui, il y a une partie de moi qui me demande est-ce que c'est vrai ou pas. Donc je suis 50-50, 50-50, sur ces images-là. Non, ça c'est pas normal. Je sais que c'est vraiment ce que l'on a vu à la télévision à l'époque. Je ne me suis pas posé de question si c'était vrai ou pas, ce qui sifflait, je ne peux pas vous dire. Nous avons effectué des recherches sur le site de la NASA et un spécialiste a expliqué, comme je vous ai dit, qu'une barre de fer a été introduite, enfin deux, horizontalement et verticalement, pour que le drapeau soit soutenu et qu'il forme une pliure. Voilà pourquoi le drapeau flotte, entre guillemets. D'accord. C'est bien. Je pense que ces recherches-là doivent être étudiées un peu plus. Est-ce que vous trouvez normal qu'on entend plus les astronautes que le bruit du moteur ? Vous avez un micro à la main, donc vous devez savoir qu'on peut avoir des micro-directionnels et donc diriger le son d'une certaine manière. Donc ça, pour moi, ça ne fait pas test. D'accord. Vous avez raison. On n'entend pas le son d'ambiance, on entend juste le son qui est tout autour du micro. Coucou, allo. Regardez, là, on a une vidéo à vous montrer. Donc, lors de cette mission, les étoiles, ils étaient, genre, on ne les voyait pas. Vous avez une explication ? Regardez. Il est possible que ce soit parce que la caméra est réglée pour pouvoir voir la surface de la Lune et donc elle n'est pas réglée pour la luminosité assez faible des étoiles. Oui, vous avez raison. C'est parce que c'est le jour lunaire. C'est pour ça qu'on ne voit pas les étoiles. C'est le jour lunaire. Forcément, il y a le soleil. Donc, de la même manière que nous, on ne voit pas les étoiles de jour. Est-ce que vous vous fiez aux informations sur Internet ? Pas toujours. Pas toujours. Non. Ah non. Mais bon, certaines, sans doute, sont vraies. D'autres le sont moins. Voilà, je me fie aussi un peu à ma jugeote, on va dire. Il n'y a pas de raison de se méfier plus de ce qui paraît sur Internet, sur des sites qui sont bien répertoriés, par exemple des sites d'université ou des sites bien connus comme Mediapart. Il n'y a pas de raison de se méfier plus de cette information-là que de celle qui est publiée dans un journal. Un journal papier, je veux dire. Je ne vois pas pourquoi. Ça dépend lesquels, ça dépend où je les trouve. Généralement, les sites qui sont des sites complotistes, qui racontent qu'on n'est pas allé sur la Lune et qu'Elvis Presley est encore vivant et vit au centre de la Terre, je n'y crois pas trop. Mais après, j'essaye souvent de regarder s'il y a plusieurs sites qui disent les mêmes informations, de recouper un petit peu les informations que je trouve sur le net pour savoir si je peux m'y fier ou pas. En 1999 déjà, selon une étude de l'Institut de sondage, Gallup, 6% des Américains pensaient qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Aujourd'hui, lorsque nous cherchons sur Internet « a-t-on vraiment marché sur la Lune ? », les premiers résultats que nous trouvons sont de nombreux sites qui défendent la théorie du complot. Nous avons réalisé ce micro-trottoir pour démontrer que malgré la présence de nombreuses fake news, aucune des personnes que nous avons rencontrées ne se sont laissées abuser. Musique 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 Yo, yo, rapido, 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 oh, oh, la Lune, elle est là, on la voit. Musique